La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Bassirou Djomaïfaï et Ousmane Soukou sont en vedette dans plusieurs journaux de ce jeudi. Sous la motion de censure contre le gouvernement, la riposte fatale de Bassirou Djomaïfaï rapporte Réumi Quotidion. Le président court-circuit les députés de Beno Bokouiakar en convoquant une nouvelle session extraordinaire ce jeudi. D'hommages collatéraux au Conseil économique, social et environnemental et au Conseil des collectivités territoriales. Abdoulaye Daouda Yallou et Aminata Mengindaye sont limogés à la page 5 du journal du groupe Promoconsulting. Les députés sont à nouveau convoqués en session extraordinaire ce jeudi 5 août. Ceux pour examiner de nouveaux projets et par ricochet recueillir la déclaration de politique générale du Premier ministre. Une manière sans doute pour le président Bassirou Djomaïfaï de déjouer la motion de censure initiée par la majorité parlementaire. Crise parlementaire donc, manœuvre politique dans le journal Enquête. Une session extraordinaire convoquée par deux cris. L'ordre du jour inclut la déclaration de politique générale, les frustrations des députés de Beno Bokouiakar. Les analystes s'interrogent sur l'organisation des prochaines élections législatives. Entre annonces du Premier ministre et décret du président Djomaï, son coup fait échec à Beno Bokouiakar, nous dit Vox Populi. Comment le chef de l'État a court-circuité la motion de censure de Beno Bokouiakar ? Sonko avait prévenu, il n'y aura pas de motion de censure et le 12, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée. Je au sommet de l'État dans l'Observateur, le journal du groupe Futur Média nous informe de la surprise du président Djomaï pour sauver son Premier ministre. Et oui, Djomaï sauve son Premier ministre contre Beno 84, l'arme fatale. Nous dit Bézmi le jour, le président recourt à l'article 84 de la Constitution pour atteindre la motion de censure. Le président bloque donc la motion de censure. Sonko, Moïdjomaï, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Nouvelle session extraordinaire du Parlement aujourd'hui. Aminata Menguindia et Abdoulaye Daouda Diallo sont limogés. Gros doute d'ailleurs sur la tenue de la déclaration de politique générale. Le soleil abonde dans le même sens, conseil économique, social et environnemental, dissolution de l'Assemblée nationale, déclaration de politique générale entre autres, journée à rebondissement politique. Le président de la République saisit l'Assemblée nationale pour une session extraordinaire aujourd'hui. Le Premier ministre Ousmane Sonko estime qu'il n'y aura pas de motion de censure. Et à partir du 12 septembre, ces personnes auront autre chose à faire que d'être députés. Motion de censure, mode d'emploi. Le démarrage de la reddition des comptes annoncés cette semaine. En tout cas, on note une sortie musclée du Premier ministre contre les dignitaires de l'ancien régime. Les échos nous informent que son co-transfert, le Gasta-Gasta, au sommet de l'État. Il n'y aura pas de motion de censure. Dans une dizaine de jours, l'Assemblée sera dissoute. Reddition des comptes dans les jours à venir. C'est par dizaines qu'ils vont rendre compte, renseigne ce journal. Différent entre Beno et le pouvoir, l'escalade, titre sud-quotidien, Koukawo contre Koukoujarnak. Le président Bassirou Diomaï Diakhafaye a freiné le processus de dissolution du gouvernement via la motion de censure déposée par la majorité avant-hier, mardi 3 septembre. Ceci pour apporter une cinglante réplique aux députés qui ont rejeté son projet de loi visant à modifier la constitution dans le but de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Avec 83 voix contre 80, le chef de l'État a par degré mis fin aux fonctions à leur président. Pendant ce temps sur l'industrialisation et l'agriculture, la Chine s'engage pour le Sénégal selon le Soleil. Les présidents sénégalais et chinois ont signé 10 accords hier. En sport, dans le journal Remusport, Rumeur, sur la fin de sa carrière, Bombardier brise le silence. Le même journal nous parle de football et dévoile la liste des 30 nommés pour le ballon d'or. Record pour terminer, Brahma Traoré, sélectionneur du Burkina Faso, estime qu'il ne craigne pas le Sénégal. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.